Jean-Louis, quel âge as-tu ? Je suis sur ma 75e année. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de tes origines et de ton parcours à la fois professionnel, caritatif et sportif ? J'ai eu une enfance heureuse dans la vallée de l'Argent-Double, dans le Haut-Minerbois, entre Sitou et Cônes-Minerbois, où résidaient ma famille et mes proches amis. J'ai vécu donc une enfance joyeuse dans une famille de gens de peu, comme écrivait Pierre Sanssaut, des gens de peu qui, au lendemain de la guerre, travaillaient dur pour remonter l'économie du pays qui était exempt. J'ai aussi eu la chance d'avoir une éducation laïque et des instituteurs d'une rigueur incomparable, car ils avaient aussi une méthode de travail pour nous révolutionnaires, puisque c'était la méthode freinée qui nous obligeait à avoir des travaux pratiques. Par exemple, on apprenait à écrire, à chanter, à réciter des poèmes, mais aussi à travailler le jardin, à faire des maquettes de bateaux avec du bois à balsa, ou bien participer aux ateliers de reliure, qui ont marqué ma vie, puisque je me suis surtout engagé à lire presque tous les livres de la bibliothèque municipale, qui était un repère de livres aventuriers, et qui a certainement contribué à mon existence un peu dissolue, à savoir que j'ai vagabondé un peu partout dans le monde, à commencer à découvrir la mer dans les années 50, à la colonie de vacances Guet Soleil à Sète, où les enfants étaient encadrés et joyeux de vivre des vacances extérieures à leur milieu familial. Cette vie de jeune colon a été aussi un enchantement, parce qu'on découvrait le port de Sète, on avait une passion pour chanter des comptines, ainsi que de découvrir la nature méditerranéenne autour du Mont-Saint-Clair. J'ai aussi participé déjà au sport, puisque je faisais partie de l'équipe de football J'étais Gol, peut-être m'avait-on choisi pour mes grandes bras et mes grandes jambes pour bloquer le ballon. C'est un argument qui compte dans cette position particulière d'une équipe de football. Les années 50 ont été riches donc en lecture. J'ai souvenir des classiques, bon, les lettres de Montmoulin, les fariboles de Pagnol, ainsi que les grands classiques Sans Famille d'Hector Malot, d'autres livres de Cap et d'Épée. Et après, j'ai débouché sur les aventures de grands passionnés de mer, comme Alain Gerbeau, qui avait écrit de très beaux livres sur le tour du monde, seul sur un voilier de 9 mètres. Ou bien Yves Le Toumelin aussi, les aventures du médecin Alain Bombard, pour prouver qu'on pouvait survivre avec peu de choses en mer, ce qui était un exploit extraordinaire. Sur un bateau de fortune, il a vécu la traversée de l'Atlantique en se nourrissant de planctons et en récupérant l'eau de pluie. Il a failli passer de vie à trépas, mais il a réussi. Il était un aventurier hors du commun. Et déjà, tu nous parles d'Alain Bombard, c'est un aventurier, mais comme tu le dis, c'est un aventurier qui n'était pas inutile. C'est-à-dire qu'effectivement, son expérience a servi à sauver de nombreux naufragés. Et d'ailleurs, je crois que jusqu'à, peut-être il y a quelques années, ou peut-être encore, il y a un dispositif Bombard, normalement, sur les bateaux pour assurer une survie justement. Exactement. Exactement. Donc, explorateur, ça ne veut pas dire égoïste. Exactement. Donc Alain Bombard a marqué le milieu marin, mais il y a d'autres personnages comme Arun Tarzieff, qui avait fait des reportages sur les volcans dans l'Afrique de l'Est et ailleurs. Mais il y a un homme plus particulièrement célèbre dans la région, c'est Georges de Cônes, qui non seulement était un commentateur à la télévision, était un grand aventurier. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a vécu ses expériences avec Paul-Émile et Victor, soit au Pôle Sud, quand il partait en mission avec toute l'équipe de scientifiques, soit au Groenland, où il a eu le privilège de vivre la vie extrêmement rudimentaire. Manger des poissons, c'est une chose, manger du phoque, c'est encore plus dur. Tu nous apprends des choses, puisqu'en général, quand on parle de Georges de Cônes, évidemment on parle du présentateur, et quand on parle du voyage, on parle de la Polynésie, je crois, où il a été aussi à une certaine époque. Je crois qu'il a fini ses jours du côté de la Rochelle, je l'ai rencontré là-bas en 2002. Il avait aussi une passion de se distinguer pour des causes humanitaires, notamment pour la cause animale, il s'était enfermé dans le zoo de Palmide, à côté de Royan, pour faire voir que la condition d'un chimposé derrière des barreaux, si on l'a pratiqué au point de vue humain, c'était infernal. Il était extraverti, disons, il avait quand même une vision d'avant-garde. Oui, un précurseur, tout à fait. Rémi Gaillard a fait à peu près la même chose il y a quelques années, je crois, à la SEPA à Montpellier. Il a fait une apparition dans mon village natal à Cônes-Minerbois, parce qu'il a apprécié ce lieu de convivialité, notamment dans le centre du village, du vieux village de Cônes-Minerbois, où encore son fils est venu rendre hommage il y a quelques mois avec son émission La Gaule d'Antoine. Donc, tu nous as parlé de ton éducation, finalement, qui a été encouragée à agir, à faire des vraies choses avec la méthode Freinet et la lecture. Est-ce que tu peux nous narrer une petite anecdote qui se passe, je crois, à l'âge de 14 ans ? J'avais donc déjà un acquis au point de vue lecture. J'étais abonné à des revues théâtrales de Daniel Sorano. Je m'intéressais à la littérature. J'avais découvert une revue aussi qui n'existe plus, c'était Planète, de Jacques Bergier et de Louis Powell, qui était une ouverture sur le monde que nous vivons actuellement au XXIe siècle, où on parlait de la conquête de l'espace, des fonds sous-marins, de la biodiversité. C'étaient des avant-gardistes. Et il m'arrive un problème de santé à l'âge de 14 ans. J'ai un rhumatisme articulaire aigu qui m'immobilise trois mois au niveau de ma quatrième année au lycée Paul Sabatier. Donc j'ai senti que j'avais un handicap à surmonter. J'ai lutté, j'ai été soigné. Et quand je suis sorti de cette période un peu difficile, est apparu les symptômes de l'adolescence qui vous saisit à bras le corps et qui vous donne envie de jouer votre propre vie. J'avais donc rencontré des gens qui avaient voyagé plus que moi, notamment une institutrice qui avait participé à l'exposition universelle à Bruxelles en 58. Et ce voyage m'avait particulièrement intéressé. Dans l'été 1960, j'ai quand même eu un passage très fort, je mets entre guillemets. J'ai fait ma crise de rébellion vis-à-vis de ma famille pour un conflit qui n'a pas duré, mais qui a été très dur pour mes parents qui m'ont vu fuir le village. Je suis parti en mobilette de Côte de Minervois, à travers le Massif central, la Sologne, la région parisienne. Et je suis arrivé en pays artois, dans un petit village qui s'appelait Bucois, où j'avais des anciens parents qui tenaient un café. Donc c'est un itinéraire initiatique. Quelles sont les étapes, un petit peu rapidement ? C'était une mobilette qui a été très rudimentaire. Je suis parti avec une carte de France, quelques francs sur moi. À l'époque, c'était le franc, n'est-ce pas ? Et j'ai galéré pour trouver des asiles ou des endroits de repli. Par exemple, à la Cône, je me suis adressé à un curé qui m'a très gentiment accueilli autour d'une soupe et m'a offert le gîte et le couvert. Ensuite, j'ai continué sur l'Aveyron. J'ai rencontré aussi des bergers. J'ai discuté avec eux comment travaillaient-ils. Je m'intéressais à la vie que je rencontrais. Ce périple a duré quatre jours, mais quatre jours intenses, parce que je faisais des étapes de 200 kilomètres facilement. J'ai eu aussi un parcours du côté de Bord-les-Orgues au niveau des fabricants de fromages dans une fromagerie. À quatre heures du matin, on voit les gens en train de brasser la récolte de lait pour mettre en chantier les conditions idéales de fabrication des fromages du pays. Et ensuite, est arrivée une petite aventure dans la Sologne. Je me suis arrêté dans un endroit animé, une espèce de parc fleuri et occupé à organiser un mariage festif, où certainement tout le gratin du coin a été invité. Je me suis faufilé et glissé parmi les participants. J'ai eu droit, évidemment, aux petites agapes, aux boissons. J'ai sympathisé avec deux ou trois personnes en disant que j'allais voir l'exposition à Bruxelles, parce que les gens s'interrogeaient pour savoir pourquoi j'étais là. Ensuite, j'ai continué sur la banlieue parisienne du côté de Darmartin-Angolail. Darmartin-Angolail étant une grosse cité dans la région est de Paris. Je me trouvais coincé à un passage de niveau. La gardienne s'est approchée de moi, m'a posé des questions et m'a demandé où j'allais. J'ai dit, je vais du côté d'Arras. Mais j'ai un souci. Ah bon ? Et lequel ? Je suis sans argent, j'ai plus d'argent pour mettre du carburant. Et elle m'a dit, il vous faudrait combien ? J'ai dit 5 francs. À l'époque, c'était 5 francs. Elle a eu la gentillesse de me dépanner. Et c'est comme ça que je suis arrivé au milieu du village où le garde-champêtre m'a apostrophé, me demandant qui j'étais. Il m'a dit, mais on vous attend parce que vos parents vous recherchent partout en France. Effectivement, mes cousins m'ont hébergé. Ils ont téléphoné à la famille pour les rassurer. Et donc, on a ouvert un dialogue entre eux et mes parents qui sont venus en train me chercher. Et qui ont eu un comportement idéal pour ne pas me gronder. Mais essayer de comprendre pourquoi j'avais fui la famille. Tu faisais donc ta découverte de l'homme que tu étais et que tu allais devenir. Puisque finalement, un explorateur, entre guillemets, fait beaucoup de rencontres. Et c'est les rencontres que tu as faites. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant de la carrière professionnelle ? Et comment tu l'as étendue au caritatif ensuite ? Très bien. J'ai fait mes études au lycée Paul Sabatier en octobre 1957. J'ai commencé. Et déjà, j'ai vécu les événements en Algérie 1958, l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Les rapatriements de pieds noirs dans les années 62 après le référendum. Et le drame que cela a constitué au point de vue quitter un pays où ils avaient participé à la prospérité. pour les petites mains qui ont travaillé dur là-bas aussi. Mais le conflit était d'autant plus cruel que les combattants étaient des deux camps attachés à des idées folles. Un voulait son indépendance et l'autre voulait rester. Mais le conflit a dégénéré et ceux qui voulaient rester ont dû partir. Dans la mêlée, il y a eu des attentats horribles aussi bien en Algérie qu'en France. Je pense à Evian, lieu de négociation avec le FNL où le maire a essuyé une bombe dans l'hôtel de ville. Ça, c'est les années troubles. À suite de mes échecs scolaires au lycée Paul Sabatier, je suis arrivé jusqu'en classe de philo. Je n'ai pas eu de diplôme sauf un certificat d'études primaires. Et j'ai donc décidé à 20 ans d'être un peu plus autonome. J'ai choisi de faire l'école des douanes à La Rochelle. Mais entre-temps, j'avais fait 36 métiers, aussi bien ouvriers agricoles comme employés dans une usine d'embouteillage et des petites mains ailleurs dans le village de Conne-Minervois. Cependant, j'ai un bon souvenir de l'école des douanes à La Rochelle où non seulement j'ai découvert le port et les filles de La Rochelle, mais aussi de la mer qui était aussi un appel lointain mais qui devait certainement me rappeler celui de Sète et celui que je préparais inconsciemment ailleurs et plus tard. Effectivement, ma vie professionnelle a été de très courte durée aux douanes. Je suis resté 18 mois. Entre-temps, j'ai fait mon service militaire en Allemagne. À l'époque, il y avait des troupes d'occupation à Landau. J'ai rencontré un personnage qui est encore un ami de toujours. C'est un ancien diplomate d'origine arménienne avec qui j'ai appris à jouer aux échecs et qui m'a parlé des coulisses de négociations sur le Vietnam, par exemple, dont il était en charge. Déjà, c'était une approche comment le monde vivait dans les années 70. J'ai donc eu la chance de venir atterrir sur la frontière suisse en tant que douanier, mais ce poste-là ne m'intéressait pas. Je me suis mis en disponibilité aussitôt arrivé 18 mois après. C'est là qu'un de mes amis sur place, que je ne citerai pas, mais qui s'appelait Michel, a eu l'opportunité de voir mon cas spécifique et m'a dit, il n'y a aucun souci, je connais le Gotha à Genève, je vais te présenter aux Nations Unies. J'étais complètement sidéré d'être proposé, mais ma carte de visite quand je suis arrivé, douanier, m'a servi de garantie, si on peut dire. J'ai donc participé à ma formation de huissier pendant quelques mois, mais il y a eu une coupure de moi où je suis allé vendre des pizzas, donc ce n'était pas encore acquis que je fasse carrière aux Nations Unies. Je suis revenu sur un contrat d'un an, renouvelable, et là j'ai quitté définitivement la douane. Je suis resté 25 ans dans un service d'abord de protocole, où j'ai appris à fréquenter les huiles, comme on dit, ou les pontes des Nations Unies, des secrétaires généraux, des personnalités qui venaient rendre visite. J'étais simplement le majordome, porté les dépêches, les télégrammes, le café, le thé ou le jus de frise. Si c'était le secrétaire général de l'automne, il fallait un sacré culot pour dénoncer son côté déjà écologiste. Mais il était d'avant-garde lui aussi. Valdame, je passe sur Valdame, qui avait un passé douteux, était un homme autoritaire que j'ai pu apprécier. Mais par contre, Pérez Descoyards était un homme très ouvert, qui a été aussi un supporter de ce que j'allais faire en Afrique. Mon parcours professionnel a été encore développé par une expérience du travail à la division linguistique, qui est la division Carrefour, où tous les documents sont traduits dans les six langues officielles. Et j'étais en charge de l'acheminement dans les meilleurs délais des documents en cours de discussion par les délégués. Il fallait que, comme un avion, ce document soit suivi au millimètre près. À la minute près, il fallait qu'il soit déposé dans les salles des Nations Unies, où les délégués approuvaient ou discutaient ou amendaient les textes officiels. Ce travail était routinier. J'avais une équipe très cosmopolite d'huissiers autour de moi. Et j'étais le contrôleur général de la circulation des documents. Je suis resté 25 ans. Tu avais combien de personnes là ? Ça variait selon les conférences entre 10 et 15. On travaillait de 8h30 jusqu'à 1h du matin par deux équipes. J'ai eu donc cette expérience à travers les Nations Unies, qui déjà brassait les problèmes de la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'était un conflit permanent qui dégénérait, notamment avec la guerre au Vietnam. Mais après, il y en a eu d'autres en Afrique ou au Moyen-Orient. Surtout le conflit israël au palestinien, qui tenait à une virgule près, puisqu'on a toujours invoqué la résolution 242. En anglais, the field au singulier, c'est le champ d'occupation. Et the field, ce sont les territoires d'occupation. Toute l'argumentation était faite là-dessus pour savoir qui était détenteur de ces fields, selon le pluriel ou le singulier. Ce sont des détails, mais c'est comme la dépêche de Hems pour la guerre de 1970, qui a dégénéré en conflit avec les Allemands. Je fais une parenthèse. J'ai donc vécu la guerre froide avec des rencontres au sommet, à Genève, notamment pour le désarmement, qui ne désarmait jamais, puisque c'est une course à celui qui a le plus d'armement stratégique. On a vu des choses aberrantes où les délégués venaient en conférence repartient pratiquement avec aucune décision prise au bout de demi-heure de discussion. C'est une anecdote. Mais en même temps, les fonctionnaires avaient pris conscience que ce monde était boiteux, je dirais ça entre guillemets. Il fallait s'occuper de ces pays en voie de développement, des pays qui accédaient à l'indépendance, je pense aux pays colonisés de la France et de l'Angleterre, qui ont accédé il y a 60 ans à l'indépendance totale, mais qui n'étaient pas tout à fait préparés. Donc ils étaient en marge de notre civilisation. Il fallait les aider. C'est là que se sont développés les ONG. Donc à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience chez toi et chez des fonctionnaires des Nations Unies. On a créé un fonds 1% pour le développement qui consistait à, sur la base du bénévolat, donner 1% de son salaire, c'est-à-dire le prix d'une tasse de café tous les jours. Et ce fonds était géré par un comité qui avait la charge de subvenir à des petites ONG qui avaient de petits projets, on appelait ça des micro-projets, mais qui a encouragé les personnels qui étaient en charge et y compris les personnes qui étaient aidées à travailler, à s'épanouir, à se cultiver. Donc on a eu des projets en Inde, des projets au Ladakh, au nord de l'Inde. On a eu des projets en Afrique, au Congo, au Brazzaville. On a eu des projets au Pérou. Le fonctionnaire avait créé une aide pour les enfants handicapés, et on l'aidait. C'était déjà une première... On n'était pas très nombreux d'ailleurs. On était dans les 500 bénévoles sur 3 000 qui étaient à Genève. Mais ça a fait mouche puisque ça existe toujours. Les fonctionnaires participent à la gestion et il y a des réalisations qui sont beaucoup plus ouvertes maintenant vers d'autres pays, puisque la guerre froide a cessé dès que l'URSS a explosé en 1990. D'accord. Alors toi-même, là, qu'est-ce que tu as pu développer ce tube ? Alors, j'avais une passion déjà dès mon adolescence, c'était le sport aussi. J'en ai très peu parlé, mais j'ai commencé du sport à Carcassonne, à l'AS Carcassonne. D'abord au village, à Côte de Minervois, on avait créé un club qui s'appelait Omnisport. J'étais en charge du cross-country local. À Carcassonne, je suis passé dans les cadets sur des distances de sprint, mais après sur le demi-fond. Et là, j'ai senti, en visionnant les Jeux Olympiques de Rome et de Tokyo, que j'avais envie de faire un peu comme ces élites, et notamment un garçon d'Esperaza qui avait fait des études brillantes à Toulouse pour devenir chirurgien cardiaque. Et en même temps, il gérait sa carrière sportive. Sur 400 mètres, il a fait les Jeux Olympiques de Tokyo et de Mexico. Pour moi, c'était mon idole avec Michel Jazzy et d'autres. J'ai fait du sport jusqu'à mon premier mariage. Suite à la naissance de mon fils, Marc-Antoine, j'avais un peu abandonné le sport. Je l'ai repris en faisant un peu de vélo, de tennis. Je cherchais ma voie. Et enfin, j'ai refait de la course à pied en créant un club à l'ONU, qui avait participé à plusieurs compétitions locales dans Genève et le Genevois, mais aussi aux rencontres inter-organisations. Je suis allé à Vienne, en Autriche, à Milano-Maritime, en Italie, à Vittel. Et la carrière, si je puis dire, de sportive, s'est manifestée à d'autres activités, puisque je suis passé sur le marathon dans les années 80, 86 exactement. J'ai appris à gérer l'entraînement, la capacité à gérer un marathon est particulière, surtout quand on arrive dans les kilomètres 30. Il faut savoir s'auto-gérer. Et j'ai eu la chance, la première fois, de faire moins de 4 heures, ce qui m'a encouragé à persister et à améliorer mes temps. Je suis arrivé à 3h13. Mais ce n'est pas tellement la performance qui m'intéressait, c'était surtout de découvrir des sites nouveaux comme Londres, New York, Vienne, Barcelone, Genève, Lausanne, qui étaient les marathons internationaux, mais aussi français, comme le Médoc, où j'ai participé plusieurs fois, avec le club de Curissant, les Bucadelles. Paris, aussi, où j'ai participé 5 fois, avec le club des Bucadelles, ici, de Curissant. Et d'autres clubs, je pense à Saint-Michel, à Reims, à Cahors, Fichac, Carcassonne, a été le dernier où j'étais dans le groupe Eto. J'avais déjà pris de l'âge. Et quand je suis arrivé, je me suis posterné, comme le pape, pour remercier d'avoir participé à ce dernier marathon. Et l'après-poser à l'arrivée, il m'a dit, « Mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ? » J'ai dit, « J'ai commencé à courir sur cette piste, et je suis reconnaissant envers mon entraîneur, Charles-Henri Combes. » Ah ! Elle était estomaquée. Elle m'a dit, « Ça vaut une coupe de champagne. J'attends encore. » D'accord. Et donc, à un moment donné, tu joins un peu ce plaisir de sportif à l'humanitaire. J'ai réservé, pour la fin, l'ultra-marathon auquel j'ai participé en 86. Ça avait un double sens pour moi, à savoir le côté sportif, mais aussi le côté combatif contre le Dakar voiture. J'ai voulu prouver qu'on pouvait faire le Dakar à pied, en courant, par équipe, de 12, sur 6600 kilomètres. Paris, Gao, Dakar, en 26 jours. Donc, on arrive exénué à Dakar, et on a eu droit à une simple médaille portique avec un anneau, un mousqueton, qui symbolisait le passage de relais. Ce parcours a été, pour moi, une découverte de l'Afrique, que je ne connaissais pas, et notamment le Sahel. J'ai eu plusieurs contacts avec des personnes qui étaient en charge d'écoles, de communautés, de petits projets sur le terrain. J'ai discuté avec eux, et j'ai compris qu'ils n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on vienne prendre le relais. Quand je suis rentré, j'ai créé une association qui s'appelait Les Amis de Bamba. Donc, la discussion a commencé sur cette plage. avec des amis, sous une tente berbère. Les autorités étaient affolées, mais j'avais pris la précaution d'avertir M. le maire, et de l'inviter à l'époque, pour prendre une tasse de thé. Ça s'est très bien passé. La préfecture a accepté l'association, et elle a géré, pendant 15 ans, une course qui s'appelait Les Amis de Bamba, La Bamba, exactement La Bamba, où les gens venaient donner leurs contributions pour les projets que nous avons créés, notamment une éolienne avec un réservoir de 6 000 litres d'eau, qui a permis d'avoir une eau pérenne pour toute la communauté villageoise, mais les alentours. Bamba, ça se situe ? Ça se situe entre Gao, au Nord Mali, et Tombouctou. Donc, je connais bien l'endroit où, malheureusement, il y a eu des exactions de djihadistes qui ont tout balayé, tout ce qu'on avait fait. Par exemple, j'avais pris des contacts avec la palmerie d'Elche, en Espagne, qui avait créé des vitro-plants, avec un ingénieur agronome, Michel Ferry, qui avait eu l'intelligence de pouvoir transporter ces petits palmiers à l'étranger. et moi, la première fois, j'en ai pris 165, et lui, dans un deuxième temps, en a amené 1500, qui ont été pris en charge par le centre agronomique, qui ont permis aussi de développer un intérêt certain auprès des gens qui connaissaient le palmier d'Athier, mais qui l'avaient laissé décliner. Et là, ça leur donnait l'espoir d'avoir de nouvelles récoltes. Malheureusement, en 2012, il est arrivé, ce que l'on sait partout, c'est que le Nord revendiquait avec les Touaregs une certaine autonomie, lesquels Touaregs ont été phagocités par les djihadistes, qui ont préféré revendiquer un pays islamiste, qui a créé beaucoup de soucis aux Maliens d'abord, mais aux intervenants, puisque l'armée française a réussi, avec le général de la mission Cerval, allait stopper un village qui s'appelle Kona. Ce général, je fais une parenthèse, avait fait une interview dans le journal local et avait dit qu'il passait ses vacances à Cruisson. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la rédaction me demandant si je pouvais communiquer avec le général Barrera, lequel était d'accord. On a convenu d'un rendez-vous, me demandant où je me trouvais, j'ai dit, mais je suis à Gris-en-Plage, il me dit, moi aussi. Et on a convenu d'un apéritif dînatoire avec sa famille, et depuis je suis en relation avec le général Barrera, qui a d'autres fonctions maintenant. C'est lui qui a quand même sauvé le Mali d'une invasion qui était déchaînée à l'époque puisqu'ils ambitionnaient de descendre jusqu'à Bamako. Tu as gardé, parce qu'on peut dire, l'explorateur, ou alors il va courir en Afrique et puis il revient, mais ce qui frappe, c'est que tu as gardé beaucoup de contacts en Afrique. Oui, j'ai gardé beaucoup de contacts dans le monde sportif, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le monde humanitaire aussi. J'avais rencontré Bernard Kouchner qui était un homme infatué de lui-même, qui avait un double visage style Janus. J'ai coupé les ponts avec lui parce que porter un sac de riz, sachant par la suite que ce jour-là, ils avaient un peu farté les skis, ce qu'ils avaient de dire un peu farté les skis, et qu'ils ont fait preuve d'imbécidité de faire un reportage avec un sac de riz sur l'épaule. Il valait mieux rien dire et travailler. C'est une parenthèse. Les contacts que j'ai eus surtout, ce sont des anciens ministres français, notamment deux, Edgar Pisani, qui était un homme ouvert sur le monde extérieur, dont on a parlé pour la Nouvelle-Calédonie, mais qui avait des contacts en Afrique et qui m'a ouvert aussi certaines portes. Et un homme dont je suis très respectueux, un petit homme plein d'énergie, il s'appelle Michel Jobert, il a été un haut fonctionnaire des services administratifs à la Cour des comptes. Ensuite, il est passé par l'hôtel Matignon où il avait déjà une expérience chez Pierre Mendès France et d'autres ministres, mais surtout avec Pompidou. Il est devenu son secrétaire général quand Pompidou a été élu à présidence. Il était au courant du fonctionnement des institutions. Et ensuite, il a été ministre deux fois des affaires étrangères avec Pompidou et plus tard avec Mitterrand, ministre des affaires du commerce extérieur. Mais je reviens un peu en arrière sur Michel Jobert, aidé par le préfet de police en 1968, mai 68. Ce préfet s'appelait Maurice Grimaud. A eux seuls, tous les ministères avaient fui devant les vagues de protestations et les milliers de gens qui étaient en grève dans la crainte d'une révolution. il ne faut pas se cacher les mots. Mai 68 aurait pu basculer dans le vide. Eh bien, ce sont ces deux personnes qui ont réussi à retourner la situation faisant rappeler Pompidou qui était en Afghanistan, lui demandant de rentrer du Jones pour rouvrir la Sorbonne et désamorcer le mouvement revendicatif des étudiants qui ne demandaient que ça. Rouvrir la Sorbonne et les facultés, et les universités. Ces deux hommes ont eu du courage parce qu'il n'y a pas eu de... Il y a eu des matraquages, bien sûr, des barricades, mais il n'y a pas eu de mort, ce qui est un exploit, entre parenthèses. Et on peut dire que le monde a basculé, le monde français a basculé à ce moment-là. Ah oui. Je crois que finalement tu connais, je dirais, un démodéré atypique parce que Edgar Pisani, c'est ce qu'on appelait à l'époque un gaulliste de gauche. C'est ça. C'était assez atypique à l'époque. Jaubert aussi. C'était le ministre qui disait qu'il était ailleurs. Donc c'était une sorte de... de centriste, disons, toujours avec des... certaines modérations. Oui. De la modération aussi. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un petit peu ce que tu... Qu'en sors-tu de ton parcours, là ? Ben, l'aide humanitaire m'a ouvert aussi d'autres horizons, à savoir que j'ai utilisé tous les moyens pour nouer des contacts entre élèves français de l'école d'infirmiers à Narbonne et les élèves infirmiers à Gao. En 2005, ils sont venus ici et les écoles ont jumelé. Certains ont vécu dans les chalets ici, à Grisson. Et là-bas, les élèves français ont connu la vie quotidienne des Maliens qui ne mangent pas à leur faim. Ils faisaient un repas par jour. Ils n'ont pas trois, comme nous. Donc, tu encourages un peu... Tu encourages un peu les jeunes, là ? Certainement, puisque... À aller voir ailleurs et que les jeunes, d'ailleurs, viennent voir ici. Ça continue, c'est vrai. Ça continue, puisqu'encore, je fais preuve de... de travail humanitaire auprès des écoles... Pas des écoles, mais plutôt des collèges et des lycées d'Occitanie où je vais leur présenter un film de 15 minutes qui retrace mon parcours que je viens d'exprimer ici, ainsi que les œuvres humanitaires que nous avons conçues à Bamba, dont j'ai parlé, l'éolienne, le réservoir, le dispensaire qui a été remis en état, l'association des femmes qui a créé du microcrédit, et tant d'autres projets. Donc, les élèves sont très intéressés. Au bout d'un quart d'heure, ils souhaitent partir en Afrique. Je leur dis, attendez, apprenez à vous connaître. Faites d'abord des liens par Wi-Fi, puisque là-bas aussi, il y a Internet. Et en discutant, vous aurez une appréciation différente de celle qui est la vôtre. Ici, vous avez tout le confort, alors que là-bas, le Wi-Fi marche une fois sur deux, par exemple. Ou bien il y a des périodes où les écoles n'ont pas le matériel voulu. C'est bien connu, n'est-ce pas ? Des écoles ici, dans l'Aude, m'ont donné du matériel pédagogique, mais aussi des tables et des chaises. Cônes, salel d'Aude, salel d'Aude, grissons. Tout ça a participé. Ça fait des boules de neige. Donc, tu m'as presque pris la question que j'allais te poser. C'est effectivement, qu'est-ce que tu voudrais que les jeunes... Quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes ? Donc là, on est dans l'échange, dans la connaissance de l'autre, dans le voyage. Je suis à un âge où il faut penser à la relève. Donc, cette expérience me permet de leur faire voir que, eux, s'ils sont intéressés, les infirmiers en particulier, ils peuvent s'investir dans des projets en Inde ou ailleurs. Ou en Afrique, bien sûr. Et donc, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont continué leur travail là-bas. Mais là, je suis avec des jeunes, encore plus jeunes, qui découvrent le monde. Cependant, ils n'ont pas encore pris conscience que les choses vont très vite et que, certainement, dans quelques années, on aura une bombe démographique en Afrique. Et là, je ne sais pas comment on va le gérer. On sait déjà qu'il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent chez nous parce qu'il n'y a pas de travail là-bas, parce qu'ils ne peuvent pas s'investir faute de moyens. Ils traversent le Sahara dans des conditions épouvantables. Ils sont raquettés et ils sont envoyés sur des radeaux de fortune ou des bateaux surchargés avec certains qui finissent au fond de la mer. Il y a chaque année entre 7000 et 8000 personnes qui périssent en mer et quelques centaines qui atterrissent à Lampedusa ou bien sur les côtes italiennes. Donc, c'est quand même cette difficulté. Malgré tous les gens qui s'investissent en Afrique et ailleurs, d'ailleurs, on dit toujours que je crois que c'est un proverbe africain qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Et malgré ça, on voit bien que le développement dans ces pays manque du minimum de structure pour que ça puisse prendre. C'est un peu comme si tu patais une plante dans le sable et c'est bousculé, ça ne peut pas prendre en racine vraiment. Ils ont un handicap fondamental, c'est l'esprit ethnique, inter-ethnique. Ils n'ont pas fusionné comme certains pays européens ou sud-africains. L'identité nationale, elle perdure à travers les ethnies. Et ça, c'est source de conflits, souvent. Le découpage colonial, en fait. Il y a eu aussi le découpage colonial, mais est arrivée une élite africaine qui a pris en charge à l'indépendance la gouvernance. Certains étaient préparés, mais beaucoup ont appris sur le métier. Mais c'est greffé un autre problème. L'appât du gain, la corruption. Tous les projets qui sont financés par les organismes internationaux sont suspects, souvent. Il y a des détournements. À Genève, je voyais arriver les délégués, comme on dit là-bas en Afrique, bien sapés, attachés caisses, chaussures croco, cravatés, mais qui passaient, avant de venir aux Nations Unies, à la banque du coin pour déposer l'argent qu'ils avaient détourné. Donc, il reste beaucoup de travail pour les jeunes. Pour les jeunes, tu as ouvert sur tout ce que tu as pu faire sur l'humanitaire, avec d'autres. Tu as aussi un petit peu travaillé, je me permets de te poser cette question qui n'est pas forcément prévue, sur le devoir de mémoire aussi, puisqu'il y a des maquis, etc. C'est ça. qui était dans notre territoire, puisqu'on dit territoire maintenant. J'ai hérité dans ma famille déjà de ce devoir de mémoire, où certains avaient fait la guerre de 14. Mon grand-père avait perdu une main par un éclat d'obus. Mon grand-père maternel, lui, a été victime d'un incident collatéral, à Côte de Minervois, une décharge de deux mitraillettes, a percé sa jambe et celle de son frère. Son frère a été amputé, mais lui, il a souffert d'une hémorragie, et il est mort sur le tas. Donc ça, c'est un souvenir cruel pour la famille. Mais mon père avait participé indirectement à l'exfiltration des maquisards de Trassanel, où 47 ont été fusillés sur place, et d'autres ont pu se sauver grâce, justement, au maquis du coin, pour les amener ailleurs et poursuivre le combat. Et chaque année, mon père avait créé des rencontres avec les élèves du village, de Côte de Minervois et Villeneuve et Minervois, pour les amener sur le terrain. Il y a un sentier des maquisards à Trassanel, qui va de Trassanel à Cabresfines. Et par les témoignages des gens du pays, on sait très bien comment se sont déroulés les événements. Et chaque année, les officiels viennent se recueillir là. Et moi, j'ai pris le relais de mon père, qui nous a quittés en 2005, pour continuer ce travail de mémoire. Donc, c'est encore une cause d'un monarque. J'en ai bien d'autres, dont on peut... On ne pourra pas parler de tout, mais un point de suspension, disons. Qu'est-ce que tu conseillerais comme livre ? Trois livres que tu conseillerais à des jeunes ou des moins jeunes, qui peuvent transmettre quelque chose ? Je suis un fervent adhérent d'Albert Camus. Je l'ai découvert, j'avais 15 ans, au lycée, avec mon ami Christian Pastre. Et le livre s'appelle Nos. C'est une découverte de l'Algérie fondamentale, à savoir le site de Tipaza. Deuxième livre que je citerai, c'est Les mémoires d'avenir de Michel Jaubert, qui était un écrivain. Il a écrit une quinzaine de livres. Et enfin, un poète que j'apprécie énormément, c'est Arthur Rimbaud. J'aimerais te poser une question, revenir sur ton échappé à l'âge de 14 ans. J'aimerais que tu me dises quelle était la raison profonde, et est-ce que chez toi, au fond, le corps n'a pas précédé l'esprit ? Je suis entièrement d'accord avec cette définition, car j'étais brassé par plusieurs idées. À 14 ans, on rêve de beaucoup de choses. Et je me suis laissé guider par le hasard. En fait, je n'avais rien préparé du tout. Je suis parti avec l'idée d'aller à Bruxelles. Puis j'ai rencontré sur le terrain aucune difficulté. Ça s'est bien enchaîné. Ça aurait pu être dramatique. J'aurais pu avoir un accident, me faire enlever. J'ai eu une chance inouïe. Et mes parents ont eu l'intelligence au retour, non seulement de ne pas me gronder, mais de me faire psychanalyser. Ce qui était une découverte pour moi. J'ai parlé ouvertement, comme je vous parle à vous aujourd'hui. Et la personne en question, à Toulouse, m'a dit, mais c'est des souvenirs merveilleux que vous allez garder. Effectivement, j'ai gardé ce désir de partir. Le mot n'est pas tout à fait de moi. Il est de Tarar Benjeloud, qui a écrit un très beau livre. Partir, pour moi, c'est quelque chose qui est répétitif. Au final, j'ai une anecdote. Je suis parti à Cuba avec ma femme. Un voyage d'agrément. Je suis dans une famille d'accueil. Mais avant de partir, j'avais consulté un ancien ambassadeur à Cuba, qui s'appelait Pierre Antonios. Il m'avait confié ses expériences. Je suis allé confiant à la Havane. Et là, j'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont expliqué comment fonctionnait le système cubain. Il fallait parler doucement parce qu'au-dessus, il pouvait y avoir un commissaire politique. Ce n'était pas conseillé de parler très fort. Ici, on peut parler ouvertement. Quand je suis arrivé au terme de ce voyage de 15 jours, la famille me dit, le fils me dit, j'ai un classeur à transmettre à mon frère à Genève. Est-ce que tu peux le prendre ? Je dis oui. Je l'ai pris. Je suis parti avec beaucoup de chance, là aussi, à la douane et à la police. Je suis arrivé à Genève. Je suis allé voir mon ami, l'ambassadeur. Il m'a dit, pose-le, je lirai, c'est en espagnol. Quand je suis revenu 15 jours ou 3 semaines après, il m'a dit, Jean-Louis, ce problème-là, tu aurais pu avoir les pires ennuis. Normalement, c'est des archives militaires. Tu n'aurais pas dû les prendre. Et si tu te fais prendre à la douane, c'est 30 ans de prison ou le peloton d'exécution. Aujourd'hui, je suis là, mais éventuellement, j'aurais pu ne pas être là. Donc, il y a cet échappé du corps à 14 ans. Et plus tard, j'aimerais que tu m'expliques. Au fond, c'est peut-être la recherche des limites ou de la non-limite. Tu deviens douanier. Toi qui voyages, la douane, c'est quand même la frontière. C'est la circoncision des choses. Est-ce que c'est l'esprit qui reprend le dessus et l'idée d'une rationalité ? Non, c'est l'atavisme. Il fallait manger. Donc, il fallait avoir le souci d'avoir un travail fixe, une profession. Comme on disait à l'époque, sois fonctionnaire et puis tu verras. Et effectivement, le douanier est un homme respectueux des frontières et applique le code douanier. Seulement, moi, j'avais vu des choses troublantes. On embêtait les gens pour peu de choses et d'autres passaient avec des valises dans l'autre sens. pour aller à Genève. À Genève, il y a beaucoup de banques. Donc, déjà, je savais que les gens ne se gênaient pas pour aller déposer de l'argent en Suisse. Et en même temps, la douane, c'est un endroit où les étragés passent. Ceux qui viennent d'ailleurs. Exactement. Ceux qui viennent d'ailleurs. Ceux qui partent. Ce mot ailleurs a un sens pour moi. Je l'ai dit avec Michel Jaubert. Et curieusement, actuellement, beaucoup de gens cherchent un ailleurs. Que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les jeunes, que ce soit les gens qui ont envie de faire une sixième république. Pour continuer, ensuite, tu nous parles des Nations unies. Alors là, c'est peut-être, je ne sais pas, la réelle limite aux possibilités de l'imaginaire. puisque ça peut être perçu comme quelque chose d'assez condescendant de pays dominants qui vont apporter leur vision économiste à des pays soi-disant sous-développés. Et au fond, est-ce que l'ONU, ça n'avait pas à cette époque-là la figure d'une église laïque ? L'ONU a existé bien avant. Il y avait la SDN qui était au niveau, après la première guerre mondiale. Elle avait commis des erreurs entre 100 des frontières, exemple l'Azerbaïdjan et l'Arménie, actuellement. Ceci est une parenthèse. En 1945, Roosevelt a eu l'idée, avec Churchill, de prévoir une institution différente qui réunissait toutes les nations, les Nations unies. Au départ, l'URSS était d'accord et ils ont, même Israël, ils ont participé à la fondation des Nations unies qui a ouvert ses portes en janvier 1946 à Londres. C'était une façon, un exutoire où on pouvait venir exprimer ses revendications stratégiques, mais aussi politiques, économiques et culturelles. Il y a eu l'UNESCO, il y a eu l'OMS, l'UIT qui se sont greffés là-dessus. Il y a eu un amalgame d'institutions qui ont contribué à ce dialogue qui a peut-être sauvé le monde face à la guerre froide qu'il y avait à l'époque. Il a fallu discuter au pied levé de certains conflits, mais aussi de certaines négociations qui ont duré des années et qui durent encore, même. Donc les Nations unies, pour moi, représentent un lieu de rencontre, un lieu, pas magique, ni utopique, mais un lieu où l'on essaie de contourner les difficultés. Je ne veux pas, par là, monopoliser la chose au niveau occidental, mais les droits de l'homme me paraissent indispensables quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui dans des pays que je ne citerai pas. Notamment, je vais les citer quand même, l'Arabie saoudite, où la peine de mort est continuelle, la Chine, l'URSS, où le goulagna a disparu, mais où des gens disparaissent, la Chine, où les familles doivent payer la balle qui doit servir à l'exécution des condamnés, et, comble d'ironie, l'Arabie saoudite, où le ministre de l'Intérieur, à l'époque, a été décoré de la Légion d'honneur par la France, ainsi qu'en Syrie, ce qui est incroyable à notre époque, d'où mon combat dans ce domaine-là, pour le respect des droits de l'homme. Tu ne cites pas les États-Unis d'Amérique ? Je citerai les Nations Unies au niveau des États-Unis pour le racisme. Le racisme est inhérent à la traite des nègres qui a amené des millions de malheureux là-bas et qui ont été exploités comme des esclaves. Les États-Unis ont eu un double problème, à savoir cette main-d'œuvre facile, avec le fameux circuit triangulaire de l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, mais en même temps, une, comment dirais-je, une éducation anglicane qui les a entraînés dans une radicalité de la religion qu'ils pratiquent. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences, on en paye les conséquences, avec les conflits qu'il y a actuellement aux États-Unis, dont le président se fiche éperdument. On va donc terminer justement sur ce sujet. Est-ce que tu as un ami imaginaire ? Crois-tu en Dieu ? Moi, pour moi, la valeur d'exemple, c'est Albert Camus qui a choisi de dialoguer avec les autorités françaises et les futures autorités maghrébines en Algérie, où il a pris position pour ceux qui étaient pour l'indépendance. Et en même temps, il défendait les droits de l'homme pour ceux qui étaient condamnés à mort en France. Il a sauvé de nombreux maquisards algériens, comme Gisèle Halimi ou d'autres, pour éviter le bain de sang. On va laisser le dernier mot à Michel. Nous te remercions. Je crois que tu as été très complet. Tu as parlé un peu de toute ta vie et du message que tu laisses aux futures générations qui ont le travail à poursuivre. Merci à vous.